Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore sur la chaîne, bienvenue sur le vlog. Aujourd'hui, pour la première fois sur la chaîne, aujourd'hui, une McLaren, pas n'importe laquelle, une très 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 belle McLaren, déjà le spec il est super beau, à l'intérieur, rouge aussi que nous allons découvrir. Mais voilà, aujourd'hui, c'est une McLaren 570 GT, qui change un tout petit peu par rapport à la 570S, juste par rapport au coffre, excusez-moi, et par rapport à l'arrière, comment c'est fini. Mais sinon, c'est comme une 570S. Donc voilà, allons découvrir cette GT en plusieurs détails. Donc là, voici cette McLaren 570 GT, vous la connaissez déjà sûrement depuis quelques années, vu que la première fois qu'elle a été présentée, c'était en 2015, et c'était la 570S, donc même pas la GT. La GT, elle a été présentée un an plus tard, en 2016, au Salon de l'Auto de Genève. Donc, techniquement, tu connais à peu près le produit de McLaren, donc c'est un petit peu la petite de chez McLaren. Mais aujourd'hui, nous allons peut-être plus parler du spec de la voiture, parce qu'il est vraiment très très beau, avec une très belle couleur, il n'y a pas énormément d'options en carbone. Là, ça par exemple, tu peux l'avoir en carbone, mais c'est en gris brillant. Et là, la couleur, c'est un petit peu du gris bleu mélangé, c'est vraiment très 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 beau. Donc voilà, donc plus par rapport au coffre, voir comment c'est. Donc là, tu as le coffre avant, du coup, pas énormément de place, mais surtout plus de place à l'arrière. Donc là, tu as le chargeur, la housse, un petit peu tout ce qu'il faut pour la voiture, comme un coffre avant. Voici. Et voici toute la partie de la voiture, avec son intégralité. Voici à quoi elle ressemble, comment elle est. Très très belle. Regarde cette courbe à l'arrière qui fait la différence de la GT par rapport à la S, toute simple. Donc voilà. Par rapport aux jantes, tu as des pinces en rouge, j'écris McLaren dessus, avec une petite touche de carbone juste ici. Voilà. 19 pouces à l'avant, 20 pouces à l'arrière. Voilà la différence aussi par rapport aux jantes. Là, tu as toute la ligne pour l'aérodynamisme et pour refroidir les moteurs, qui rentrent directement ici. Très très belle. Très beau. Très belle forme, cette voiture est là. Franchement, c'est magnifique. C'est la première fois que je conduis une McLaren aujourd'hui. Première fois à la chaîne, comme vous pouvez le voir. Et voici toute la partie arrière, avec les deux diffuseurs de chaque côté. Voilà. Assez discret, l'air de rien. Ça, tu peux l'avoir aussi en carbone. Mais là, c'est en gris, finition gris clair, gris foncé comme devant. Voilà. Les petites touches, le petit logo ici, comme chez McLaren, sur les feux. Très beau détail. Et voici le moteur. On ne le voit pas nécessairement bien. Donc, on ne va plus en parler pendant qu'on va conduire. Mais voilà. Le moteur, tu ne le vois pas. Donc là, c'est tout noir. C'est très beau. C'est très bien fini. Mais le moteur, tu ne le vois pas du tout. Et là, pour le coffre arrière, 144 litres de plus pour le coffre arrière. Ce qui est magnifique quand tu veux voyager et mettre deux, trois sacs en plus. C'est toujours un coffre qui peut être très utile pour les voyages. Donc, voici à quoi ça ressemble. 144 litres en plus. Ce qui est assez sympa. Donc, pour vous montrer l'intérieur de la voiture. Très, très belle finition en ce rouge foncé Bordeaux. Très, très beau. Regarde les portes quand elles s'ouvrent. C'est vraiment une beauté. C'est une œuvre d'art cette voiture limite. Magnifique. À l'intérieur, full en rouge. Bordeaux, vraiment rouge foncé. Très, très belle. Magnifique. Et là, tu as le toit panoramique. Et là, tu as quelques touches aussi à l'intérieur. Quand tu rentres, c'est vraiment très, très bas aussi. Mais là, voilà. Tu as des touches en carbone ici sur la console centrale. L'écran, assez petit. Mais là, tu as tout le tour en carbone. Et sur le volant et les palettes aussi en carbone. Ce qui est vraiment très, très beau. Mais bon, découvrons-la plus en roulant. Ça va être beaucoup plus sympa. Et on entendra mieux le bruit du moteur. Ok. Donc, nous voici déjà dans la McLaren 570 GT. En commençant avec le bruit. Magnifique. Magnifique. Les performances. La voiture, elle accélère tellement rapidement. Voilà. Je viens de rentrer sur l'autoroute. Et on sent les turbos à l'arrière qui poussent, qui se remplissent d'air en même temps. Ce qui est vraiment incroyable aussi, par la même occasion. Non, vraiment, les performances à bord de la voiture sont juste incroyables. La voiture, elle est tellement simple à manier, tellement simple à conduire. Le volant, il roule tout seul. Ce qui est juste hors norme. Voilà, il n'y a rien à dire. La voiture, elle roule toute seule. C'est ça qui est vraiment ouf. Et le poids de la voiture, en fait, la voiture, comme son nom l'indique, 570 GT, 570 chevaux pour 600 Nm de couple. Le 0 à 100, il est abattu en 3,4 secondes, un tout petit peu moins par rapport à la 570S. Petite différence de secondes, etc. Donc, vraiment pas énormément. Et la voiture, elle te propulse, elle avance tellement facilement et légèrement parce que déjà, le poids de cette McLaren, il est de 1 400 kg. Ce qui est vraiment rien, très très léger. Notamment à tous les composites de carbone qui sont, entre autres, qu'on ne voit pas. Mais sur la voiture, la coque en carbone, il y a énormément de choses qui font pour alléger le poids de la voiture. Donc, ça, c'est vraiment très très bien aussi, en même temps. Mais voilà, la sensation de conduite, tu peux l'utiliser limite tous les jours. Il faut vraiment se modérer avec la vitesse parce que, voilà, à peine tu appuies l'accélérateur, la voiture, elle t'amène limite dans les 200 km heure en même pas 10 secondes. Ce qui est vraiment très 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 rapide. Faites surtout gaffe au radar aussi. Mais voilà, donc la sensation de conduite, ok, tu es super bas dans la voiture. Mais qu'est-ce qu'elle est confortable. Tu peux ajuster aussi les dossiers. Tu as les boquettes pour le dos, etc. Si tu veux plus dur ou moins dur. Mais waouh, quel plaisir, quel plaisir de conduire cette voiture. Je ne m'y attendais pas du tout. C'est la toute première fois que je conduis une McLaren. J'étais passager aussi une fois à Varsovie sur la 720S. C'était encore un niveau au-dessus, même en passager d'une 100. Mais là, sur cette 570 GT, mais que du plaisir. C'est un petit peu l'entrée de gamme de McLaren. Tu as la 540 aussi. Mais là, pour la 570, tu peux la trouver aux alentours des super tarifs. Elle est actuellement en vente à 130 000 chez Vente-le-Genève. Mais la voiture de base, elle coûte à peu près dans les 210-220 000 francs. Donc, c'est déjà un bon budget. Mais franchement, ça vaut le prix de la voiture. Donc, 570 chevaux, la voiture, c'est comme si tu étais dans une supercar. Pas hypercar, mais dans une très très bonne daily. C'est ça qui est vraiment incroyable. Dans la GT, tu as un tout petit peu de coffre en plus. Vraiment très léger pour rajouter 2-3 sacs, que je vous ai montré tout à l'heure. Et tu as aussi le coffre avant. Mais voilà, pour cruiser, pour descendre, pour faire 2-3 allers-retours, de descendre dans le sud depuis Genève, c'est vraiment incroyable. Elle est très pratique. La vision, elle est super top. L'arrière, tu vois absolument tout. La vision à 360, c'est vraiment ce qu'il faut. Donc, moi, j'aime énormément, surtout le cuir. Là, ici, regarde-moi ça, le cuir rouge. C'est vraiment incroyable pour cette McLaren. Donc, franchement, je n'ai rien à dire. Et la sensation de conduire, surtout, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait être plus difficile à la conduire. Mais pas du tout. Un dernier petit bruit, peut-être, sur l'autoroute. Voilà. Et tu sens les turbos quand ils soufflent à l'intérieur pour te donner un petit peu plus et encore plus de puissance à cette 500 GT. Donc, voilà. J'espère que tu as apprécié la vidéo. N'hésite pas à lâcher un like. Abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. J'espère que tu apprécies les vidéos français que j'essaie de faire au mieux avec de nouvelles voitures. du quotidien, voir ce qui arrive sous la main comme prochaine fois. Donc, sois connecté et regarde la chaîne. Allez, je te souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Ciao.